Qu'est-ce qu'il y a eu ces organisations avec lesquelles on travaille ? De leur public-ci aux politiques publiques et pouvoir montrer quelles en sont les limitations dans ce domaine-là. Donc ça leur a permis d'acquérir cette reconnaissance. Je pense qu'elles sont reconnues aujourd'hui, particulièrement non seulement au niveau des sorts d'Amazon, mais aussi au niveau de l'action sociale de Cézanne Apat, de la CAMEC, qui est une organisation qui fédère plusieurs associations, la WAC, le SEMA, dans toutes ces organisations, je pense qu'ils ont acquéri une reconnaissance. Un, par le fait qu'elles aient amélioré leur connaissance sur les politiques publiques, elles savent maintenant comment elles fonctionnent, quels sont les dispositifs. Un diagnostic que l'on avait réalisé dans le premier programme était un élément fondamental pour montrer aussi cette reconnaissance vis-à-vis des pouvoirs publics, de montrer que tout ce réseau-là avait une connaissance des problèmes et était prêt à dialoguer, à discuter pour résoudre ces problèmes-là. Sur la légitimité, je pense que la légitimité, elle s'acquiert au fil du temps, par plusieurs aspects, par les actions que les gens mènent dans leur communauté, dans leur ville, dans leur région. Elle s'acquiert puisqu'ils savent aussi de quoi ils parlent, et sachant de quoi ils parlent, ils sont aussi force de proposition. Donc, étant force de proposition, le dialogue est plus facile. Et il y a aussi un changement, je pense, qui a été assez grand sur cette forme de dialogue. Il y a beaucoup d'associations entrées en conflit. Il y avait une revendication vis-à-vis du pouvoir public. Et donc, ils ont changé un petit peu leur position en arrivant aussi avec des propositions. Et donc ça, ça a aussi mis les pouvoirs publics dans une situation de devoir se positionner, et légitimement aussi ses acteurs, que ce soit au niveau local ou au niveau plus régional ou au niveau plus global. Donc, cette légitimité, elle est importante. Merci. 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 Merci.